Ravie de parler de ce binôme que vous formez avec Constance Gay pour la deuxième saison désormais. La première saison avait fait merveille, avec je crois près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Et là, le duo devient presque un trio, avec la présence pas du tout discrète de Marianne James. Cette femme est un cauchemar. Oui, oui, et je crois que le personnage que j'incarne, Justine, a une grande capacité à créer son propre chaos. Et elle pense que c'est une bonne idée de faire venir la mère de Vanessa, sa demi-sœur, qui était donc la maîtresse de son père, puisque en saison 1, elle découvre que son père avait une double vie. Et c'est Vanessa puissance 10 000, donc c'est des sources de comédie, de tensions familiales, d'engueulades. C'est à dire qu'elle occupe tout l'espace, elle a une grande gueule, ce qui convient très bien à Marianne James d'ailleurs, non ? Oui, je crois qu'elle excelle. Elle s'est beaucoup amusée à nous envahir et on a adoré ça. Voilà. Votre duo fonctionne à merveilleux, vous êtes très complice, au point d'avoir eu l'idée, l'envie d'interpréter toutes les deux le générique de fin. La l'année dernière, c'était Coeur de Pirate, qui interprétait Femme Like You de Camaro. Cette fois-ci, c'est vous et ça donne ça. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta soul, ton rock'n'roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon jeu de fin, ton rock, baby, ta soul, baby. Ben ouais, tout est parti d'une blague. Oui, alors, oui, 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 c'est parti d'une blague. Après, ça a continué en insomnie pour moi, parce que quand Sidonie Cohen de Lara et Sébastien Charbi m'ont parlé du fait d'enregistrer, c'est quand même pas mon métier. Donc, Constance chante hyper bien. Donc, elle, elle avait aucun souci. Mais moi, j'avoue que ça m'a empêchée de dormir un petit peu. Et puis, voilà. Non, je ne pense pas qu'il faille que ça sorte, quand même. Vous avez déjà pris des cours de danse, de chant ? Oui, j'ai pris des danses aussi et des cours de chant pendant... Pourquoi pas ? Mais c'était un de vos rêves, quand même, de chanter. Oui, oui, ça faisait partie de mes rêves, en effet. C'est partie d'une blague, parce que je ne sais plus qui a dit, si on n'a pas les moyens de payer les droits de la musique, on a qu'à les interpréter nous-mêmes. C'est vrai ? Non, parce que c'est typiquement ce qui aurait pu nous arriver. Quand on n'a pas le droit des images, on reconstitue. Je crois qu'il y a eu un problème de droit, en effet, et qu'après, ils se sont dit que c'était une bonne idée, que c'était plutôt mignon, que les deux sœurs chantent cette chanson-là en fin de générique. Est-ce que Marianne Jams vous a coachée pour chanter ? Non, elle n'était pas encore là, je pense, quand on l'a fait. Mais on pourrait le faire à trois, d'ailleurs, la prochaine fois. C'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on fasse. Parce que la dernière fois qu'elle était venue, elle avait fait chanter la table de C'est à vous. C'est vrai ? On va faire... Ok, vous mettez vos doigts, avec la pulpe des doigts, vous cherchez l'espace entre les joues, comme ça. Et au lieu de faire... Vous allez faire... Et avec les yeux qui pétillent, on a tous l'air cons, c'est génial. Oui, alors qu'on ait les droits ou pas, nous, on ne réinterprétera pas le générique de Femme Like You, de Camaro. Claire, pour la série, vous chantez Camaro, mais votre passion à vous, votre réelle passion, c'est un autre artiste, un grand artiste, l'un des plus grands hits de la chanson française, avec Jean-Jacques Goldman. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance, on ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Mais vous, votre préféré, c'est celle-ci, il y a une explication derrière qu'on va vous demander. Ces visages oubliés qui reviennent à l'achat Ces étreintes qu'en rêve, on peut vivre sans foi Ces raisons-là qui font, nos raisons sont belles Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard Veillée tard, Claire, c'est la phase B de « Quand la musique est bonne », 45 tours sorties en 1982. Pourquoi elle vous plaît tellement ? J'aime bien les phases B déjà, je pense. Parce que « Quand la musique est bonne », c'est une chanson que tout le monde connaît et celle-ci, je la trouve bien meilleure. C'est assez étonnant de voir que souvent, les bijoux sont cachés. Alors après, j'adore Jean-Jacques Goldman, j'ai dit ça dans une émission de radio il n'y a pas très longtemps, je pense que ça va me poursuivre pendant un petit moment. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que c'est une histoire depuis l'adolescence, je trouve que c'est un homme intelligent, son positionnement, sa discrétion, son talent, etc. Bon voilà, après j'ai des goûts plus éclectiques que seulement Jean-Jacques Goldman, mais cette chanson est très très belle. Vous parlez de la nostalgie dans la chanson. Oui, c'est ça, cette malle remplie de vieux jouets cassés, les ambitions passées auxquelles on repense, et c'est drôle parce que dès l'âge de 14 ans, c'était quelque chose qui me touchait. Alors que vous n'étiez pas nostalgique déjà. Ben non, absolument si, quelque part. Claire, le grand public vous a découvert en 2003 dans le rôle de Talia Vargas, l'héroïne de la saga Le Bleu de l'océan, mais avant vous aviez joué dans un certain nombre de séries et de téléfilms. Dès 95, vous apparaissez dans un épisode de Julie Lescaut, et en 99, on vous retrouve en petite fille d'Annie Girardot, dans le téléfilm Le Bois du Pardou. Dans ce téléfilm, Annie Girardot partage la vedette avec une jeune et talentueuse comédienne, Claire Borotrin. Moi, je me fais du cinéma. C'est une gamine, elle irradie d'abord de lumière, et puis on a fait des scènes très importantes avec elle. C'est une grande, c'est une grande, c'est tout. Elle est jeune, c'est tout, mais elle est là. C'est comme si elle avait déjà 40 ans. Elle était jolie, non ? Vous êtes sûre qu'elle parle de moi ? Ah oui, on l'a vérifié. Ça pourrait être une blague de 1er avril un peu cruelle quand même. Si elle parlait de quelqu'un d'autre. C'est un compliment de 1er avril, et c'est pas du tout cruel. C'est beau, hein ? C'est très beau, et ça a été une rencontre très importante pour moi. C'était une personnalité, on se souvient tous du moment au César. C'était quelqu'un de très émouvant. J'ai compris ce que c'était que le métier d'actrice en la croisant. En croisant son chemin sur ce film-là. Parce qu'elle l'incarnait, elle jouait pas. Il y avait pas du tout de... Il y avait une continuité entre ce qu'elle était et le moment où on disait moteur, action. Tout s'enchaînait, alors que jusque-là, j'avais pas compris ça. C'était une femme écorchée vive, et le métier lui avait fait beaucoup de mal. Elle avait beaucoup souffert du métier. C'est le mal qu'on puisse dire. Le point de départ de la série, on le rappelle, c'est le père de votre personnage qui cache à ses deux filles qu'elles ne sont pas filles uniques. Votre père, à vous, il ne vous a pas caché. Voilà, Franck Borotra, on le rappelle, qui fut ministre de l'Industrie, des postes et des télécommunications de 95 à 97, sous Jacques Chirac, et qui vous a traîné un peu en politique, enfant, un peu partout. Vous avez des archives ou quoi ? Dans des meetings ? Répondez, sinon on sort les archives. Non, on n'était pas tout à fait d'accord. On discutait beaucoup politique et on n'était pas du même bord. Moi, j'étais abonnée à Camaraderie, le satellite du Parti communiste, et lui était porte-parole du RPR. Il disait, si le canard enchaîné tombe sur ton abonnement, il lui disait, tu diras que c'est la démocratie. Voilà, mais autrement... Ah, c'est génial. Oui, donc ça, c'est un homme formidable. Ça fait partie des hommes de ma vie. Et c'est quelqu'un qui était d'une loyauté, d'une intégrité, d'une honnêteté. On n'avait pas le droit de monter dans sa voiture avec chauffeur, même si notre trajet, l'école était sur le trajet, parce que c'est de l'argent public. Il a un respect de l'argent public, une vision de la France. Voilà. Même si on n'était pas d'accord, on se rejoignait sur l'essentiel. Ah, mais c'est un bel hommage que vous lui rendez. Oui, c'est chouette. Et si on disait du bien de nos parents de temps en temps ? Vous avez raison. Vous avez raison de le faire, mais c'est bien. C'est bien, mais vous étiez sous le... Dans le satellite du PC, vous étiez sous le nom de Borotra, donc on pouvait vous repérer facilement. Oui, j'avais mon abonnement pour Borotra. D'accord. Voilà, donc ça, c'était plutôt drôle. Et on riait aussi, c'est vrai, il a été ministre, et on a dit régulièrement à la maison que c'était ma mère. Elle détestait qu'il soit ministre, parce que ce n'est pas très marrant, en fait. Et puis, être famille d'hommes politiques, c'est quand même un cauchemar. Et on a dit souvent qu'elle avait conseillé à Chirac la dissolution, puisqu'il a perdu son poste au moment de la dissolution. Et on pense toujours, on est tous persuadés qu'elle a dû glisser un mot à Chirac. Je pense que dissoudre Jacques, ce serait formidable pour la France. Elle a été bien aidée par Villepin dans ces cas-là. Oui, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada